Tu as envie de nous jouer quoi? Je vais vous faire un petit bout de La foule d'Édith Pierre. Je revois la ville en fête et en délire Florence, tu viens de signer un livre qui s'intitule Buena Vida qui raconte un épisode de ta vie. En fait, c'est une bio, mais... C'est une bio avec un gros accent sur une période de ma vie. Une dépression. Oui, qui a bien failli ravager tout le reste de ma vie qui vena avant. Le livre se termine et tu es en train d'écrire le livre. Oui, à peu près. Je me disais, je vais terminer, je vais tourner la page. J'ai là, woup, ça va être aujourd'hui. C'est à peu près ça, je l'ai fini au début de l'été. Florence, le regard que tu poses sur cette période-là de ta vie, il est lequel? C'est le regard de quelqu'un qui est passé au travers. Donc, quelqu'un qui a été traité, qui n'a pas trouvé ça facile. Il a trouvé ça très long aussi. Mais quelqu'un qui s'en est sorti. Le jour où il n'y aura plus de tabou concernant la santé mentale, ça va être encore plus facile d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Moi, ça a été un gros problème, la culpabilité, la honte. Plus je me sentais coupable, plus je me sentais comme une louseuse. Plus je nourrissais mon cycle de pensées négatives envers moi-même, plus j'avais envie de m'auto-détruire. Parce que l'image qu'on avait de Florence K, moi-même l'image que j'avais de toi, c'était quasiment une Grégory Charles féminine. C'est une personne qui est immensément talentueuse, qui maîtrise le piano, qui chante, qui fonce et la vie est tout le temps belle. C'est un peu ce que tu dégageais. Alors, quand tu es arrivée avec ce livre-là, tout le monde est tombé des nues. Oui. T'étais prête à ça? Oui, oui, j'étais prête à ça. C'était une décision à prendre, de décider de le faire, d'en parler aussi ouvertement, de raconter en détail. Et moi, ce n'est pas un problème pour moi, parce qu'aujourd'hui, je la porte avec fierté, cette histoire-là. Est-ce que tu crois que les femmes se livrent plus facilement? La femme a une plus grande culture du partage, de ce qu'elle ressent, de ses émotions. Donc, il y a moins déjà de honte. Tu sais, si tu es un gars, tu ne vas pas dire à tes chums de gars. Il y a toujours l'espèce de peur d'être, je ne sais pas, moumoune ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est encore une fois des tabous. Mais par contre, est-ce que les hommes souffrent plus en silence que les femmes? Moi, je pense que oui. Florence, quels sont tes modèles féminins, justement? Moi, dans ma vie, autour de moi, j'en ai. Francine Chaloux, c'est un modèle féminin très fort pour moi. Ma gérante, Anne Vivien aussi. Ma mère et ma grand-mère, Josée Choquette, ma mère Nathalie Choquette. Ce sont des modèles très forts. J'ai aussi une grande admiration pour les femmes auteurs. Je trouve qu'il y a un beau mouvement dans la littérature féminine qui prend de plus en plus de place. La femme est capable d'aller chercher des détails aussi d'une autre façon que les hommes. Et donc, ça, c'est très intéressant. Musicalement parlant, moi, j'adore Nina Simone, le travail qu'elle a fait. Jusqu'à quel point la musique t'a aidée? La musique ne m'a pas aidée du tout au début. Elle a nuit? Bien, j'avais une relation. Une de mes plus grosses peines pendant ma dépression, c'est que j'avais perdu ma relation avec la musique. Ça me faisait mal de jouer de la musique. Ça me faisait mal d'entendre la musique. Parce que tout ce que ça faisait, c'était de me rappeler à quel point j'avais déjà été saine d'esprit. Quand t'es en burn-out, ok, c'est la même chose aussi, là, souvent, tu sais, moi, je pouvais plus lire. Les lettres flottent, les notes flottent. Bon, mais c'était ça, moi. La musique était vague dans ma tête. Mais là, ça fait peut-être six mois, là, j'ai comme reconnecté avec ma musicalité mieux que jamais. Puis ça, c'est très le fun de retrouver ça. Musique 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501